Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi, eh oui, vendredi 19 juin 2020, 7h40, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On commence à retrouver des vies normales, non, vraiment pas, loin de là, toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, cette pandémie qui ne veut pas partir. On est rendu à presque un demi-million de morts sur le compte global. Plusieurs États américains où la crise revient, beaucoup de pays où la crise ne part pas, puis écoute, beaucoup de pays qui s'en vont vers leur sommet de cas. Donc, on est toujours, toujours vraiment dans une situation précaire. L'économie est criblée de balles, comme un oiseau en plein vol qui passe au-dessus d'une meute de chasseurs. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? On ne sait pas, vraiment pas, c'est vraiment inquiétant. On en a parlé ici beaucoup, beaucoup de transformations à venir. Le cosmos met son nez dedans aussi. Il y a comme une odeur, hein, quand tu penses à tout ça, qui rappelle le souffre un peu, là, qu'on a détecté, hein, il y a quelques semaines, et dont j'ai partagé les constatations à travers le monde de plusieurs citoyens qui notaient une odeur de souffre intense. C'est un signe, ça aussi, une espèce de signe annonciateur, une odeur de faim, de faim du monde, peut-être. Là, on a un autre événement, et je suis allé chercher un lien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens, naturellement, sur l'éclipse de ceinture de feu qui pourrait être, qui va avoir lieu demain, et j'ai choisi le lien du Daily Star, parce que j'en ai vu plusieurs, celui-là me semble intéressant, parce qu'il va un peu dans notre, dans notre narratif ici, hein. Peut-être pas de fin du monde dans le sens de la fin de la vie, mais plus la fin de notre système, hein, on le sait, le système tire vraiment à sa fin, mais en plus de ça, t'as d'autres événements, de fin d'un cycle climatique, dans lequel on a grandi ensemble, hein, qui était vraiment bien coordonné, ça allait bien, printemps, été, automne, hiver, des saisons de tempête, des saisons de typhons, des saisons d'ouragan, tout était bien coordonné, orchestrant, on s'était habitué à ce système-là, on pensait que ça, c'était un système qui était plus en ordre, mais c'est le système qu'on a connu, dans lequel on a grandi, donc, quand tu grandis dans un système ou dans un environnement, tu penses que c'est ça qui est normal? Si tu grandis dans une famille où depuis ta naissance, tu te fais insulter ou tu te fais battre ou abuser, tu penses que c'est ça la vie pour tout le monde, hein, donc, on a grandi dans ce système-là en pensant que, mais peut-être qu'il n'était pas mieux qu'un autre système, là, on embarque dans un autre système qui, climatique, qui est complètement différent, puis ça nous chambarde, mais peut-être que c'est pas pire que l'autre, puis que ça veut rien dire de plus que c'est un autre changement, enfin, c'est tout, peut-être, mais on voit qu'il y a plusieurs planètes qui sont alignées pour nous amener des changements majeurs, on l'a vu, des changements financiers, économiques, politiques et climatiques et cosmiques aussi, donc on verra bien jusqu'où tout ça va nous mener, et pour ajouter un petit peu à l'ambiance, on a cet événement-là, éclipse de ceinture de feu, qui pourrait être le signe d'un apocalypse en voyant des ténèbres sur la Terre Sainte. La première éclipse solaire de l'année avec un anneau de feu, ce dimanche, donc ce dimanche, sera la plus profonde de ce siècle et coïncidera avec le solstice d'été alimentant les craintes des croyants en cet apocalypse de la fin des temps, ou de la fin qui est proche. Dans une coïncidence frappante, le solstice d'été 2020 se produira le même jour qu'une éclipse annuaire, pardon, annulaire, majeure, mais certains croient que c'est plus qu'une coïncidence et que l'obscurité qui tombera le 21 juin est un signe que l'apocalypse est proche. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune est trop loin pour son orbite pour bloquer complètement. Le soleil créa un effet d'anneau de feu étrange. L'éclipse solaire de ce dimanche est la première fois que le phénomène a coupé le souffle se produit cette année et les experts disent que ce sera le plus profond du siècle car il se déroulera pendant le solstice, lorsque le soleil sera à son altitude maximale. Le rare anneau de feu vu lorsque le soleil est complètement bloqué par la Lune. La Lune couvrirait jusqu'à 98,8% du disque solaire faisant apparaître l'éclipse différente des événements précédents avec juste un anneau étroit visible dans le ciel pendant environ 30 secondes. Des millions de personnes dans la région nord de l'Inde verront une éclipse particulièrement inhabituelle selon l'astrophotographe A.J. Talwar. Au lieu d'un large anneau de feu, le soleil peut apparaître comme un collier de perles brillante connu sous le nom de Bailey's Bed Beads en raison de la lumière filtrant à travers les collines et les vallées de la Lune a-t-il déclaré aux Times of India. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle certains pensent que l'éclipse de ce week-end est importante car ils craignent que ce soit un signe de la fin du monde. L'effet collier de perles vu dans une éclipse solaire précédente alors que le soleil brille au-dessus de la surface rocheuse de la Lune, on peut voir ici, autour du soleil. L'évangéliste chrétien Paul Begley croit que le monde touche à sa fin et saisit les événements catastrophiques de cette année comme preuve de l'apocalypse à venir. Les gars, nous sommes en froid à la fin des temps, a-t-il déclaré dans une vidéo récente sur sa chaîne YouTube où il compte plus de 335 000 abonnés. Les criquets d'une proportion biblique détruisent des pays comme le Yémen, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan. Le Pakistan est maintenant submergé. L'Inde aussi est submergée de criquets. Les pays d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient se débattent avec un nombre sans précédent de criquets après une saison de reproduction particulièrement fructueuse. Leur capacité de lutte antiparasitaire étant traversée par la pandémie dans laquelle nous sommes et que nous traversons. Des essaims de sauterelles ont été photographiés en train d'attaquer le village de Djépor, Rajasthan. Vraiment fascinant et spectaculaire. Selon la Bible, les sauterelles étaient l'une des dix plaies d'Égypte infligées par Dieu pour faire pression sur le Pharaon pour libérer les Israélites de l'esclavage. Begli croit que l'éclipse du 21 juin est un autre signe d'Armageddon, se référant à un autre des dix fléaux quand Dieu a dit à Moïse que les ténèbres s'étendront sur l'Égypte. L'Égypte pendant trois jours. L'éclipse sera visible depuis Israël, bien qu'il ne soit pas aussi extrême qu'elle apparaît en Inde, conduisant le YouTuber à spéculer qu'une fois de plus, le peuple de la Terre sainte sera jeté dans les ténèbres de mauvais augure. Il y a trois signes majeurs dans le ciel qui vont se produire d'ici la fin de l'année, a-t-il déclaré? Le 1er et le 21 juin, nous allons avoir une éclipse solaire qui va traverser toute la Terre sainte. Ce sera au-dessus d'Israël pendant six heures. Le soleil se transformera en ténèbres pendant six heures. Êtes-vous sérieux? Un anneau de feu sera au tour du soleil. Et le deuxième signe majeur dans les cieux que pointe Begli est une autre éclipse le 4 juillet, une éclipse lunaire pénombrale qui coïncide avec le jour de l'indépendance aux États-Unis. Et la lune de sang de minuit au-dessus des États-Unis le 4 juillet est certainement un signe apocalyptique, a-t-il déclaré. Begli n'est pas le seul à prétendre que ce week-end apportera des preuves de la destruction éminente de la Terre. Un nombre important de théoriciens du complot ont récemment fait part de leur conviction que l'apocalypse de 2012, très médiatisé, qui n'a pas eu lieu, a été calculée pour se produire huit ans trop tôt. Au lieu de cela, disent-ils, les mayas ont prédit une catastrophe mettant fin au monde le 21 juin 2020 plutôt que le 21 décembre 2012, car ils s'appuient sur le calendrier julien plutôt que le calendrier grégorien. Les croyants de la planète apocalyptique Néburu ont également affirmé que le corps spatial mythique est entré dans notre système solaire et se dirige vers la Terre qui se terminera par une collision mortelle le 21 juin. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux cette semaine prétendait montrer la planète voyou près de la planète Terre. Les conspirateurs ont fait des déclarations farfelues selon lesquelles des responsables gouvernementaux ont utilisé la pandémie de coronavirus pour cacher au public la vérité sur Néburu. La NASA a déclaré à plusieurs reprises que Néburu est un canular sur Internet et que si une telle planète était vraiment présente dans le système solaire, elle serait visible à l'œil nu. Il existe également une théorie promulguée dans plusieurs vidéos YouTube populaires selon laquelle l'éclipse du 21 est un signe cosmique que l'univers est entrée dans l'ère du Verseau, la prochaine ère astrologique. Je pense que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps de ça. Vraiment intéressant, je voulais vous le donner sur cet aspect-là qui est quand même un aspect qui nous touche aussi, qui nous intéresse parce que, non obstant le fait qu'il y a des écrits sains là-dessus, sur l'Apocalypse, tu n'as pas besoin de vraiment être croyant pour comprendre qu'il y a une fin à tout, pour comprendre qu'il y a des cycles qui changent continuellement et que chaque cycle a sa fin. Donc on est dans une fin probablement de cycle, mais une fin de cycle à plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux. Fin de cycle économique, un vieux système qui date de plus de 200 ans basé sur l'industrialisation qui s'en va, dû entre autres à la technologie, à la robotisation et à l'intelligence artificielle. Fin de cycle politique, on voit à travers le monde des changements majeurs. Fin de cycle financier, on le voit, le bitcoin, les argents virtuels prennent de plus en plus de place dans nos vies. Le dollar américain qui était la monnaie d'échange est en train de se faire tasser tranquillement par des alliances politiques. Il y a plein, plein, plein de changements sociaux aussi qu'on est en train de vivre. Donc on est dans des fins de cycle. Peut-être pas la fin du monde, mais certainement on expérimente des fins de cycle à plusieurs niveaux et ça va changer les choses et ça va perturber beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça c'est certain. Je vous reviens, on va parler un peu du climat, on va parler de la sécheresse, on va revenir sur El Niño. J'avais parlé d'El Niño il y a quelques mois, même un an à peu près de ça, en vous disant qu'on n'était pas certain si on entrait dans un autre phénomène d'El Niño, mais en 2018, je pense que les scientifiques avaient trouvé un seul article là-dessus, de scientifiques qui faisaient allusion à El Niño. Si on regarde les modèles de l'année dernière, de cette année, on peut peut-être penser qu'on est dans un phénomène El Niño, donc c'est un phénomène temporaire qui vient un peu brouiller les cartes, à savoir si on s'en va vers un grand minimum salaire ou non. Je vous reviens aussi là-dessus, OK? Sous-titrage Société Radio-Canada